bonjour un petit chat qui se sommeille bonjour alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte une petite carte de vœux alors je vous montre pas déjà j'espère que vous allez bien c'est bientôt bientôt le réveillon nous sommes vendredi donc ça s'approche voilà la fin de l'année s'approche alors je vous montre j'ai reçu en cadeau ce die en fait c'est un die pour faire une petite carte alors j'ai fait mes découpes donc avec celui ci j'ai découpé ce site je sais pas si vous voyez bien donc ça évite le centre et avec celui ci j'ai coupé ce morceau là voilà donc en fait c'est une carte on va avoir besoin de trois papiers donc le papier découpé avec le die donc ça ça se replie comme ceci le haut se replie en pli valet et là on a une petite languette qui se replie aussi en pli valet voilà donc en fait ce morceau là sera collé sur celui ci et ça actionne en fait la petite carte alors pour le fond j'ai préparé ce papier en ce papier j'ai pris les dimensions par rapport donc à mon encadrement j'ai fait du 11 sur 15 j'ai fait un tamponnage je vous montre je l'ai déjà fait donc je vous montre comment j'ai pratiqué j'ai fait un pantalon un tamponnage avec un sentiment donc j'ai mis mon papier voilà je me suis aidé avec ma découpe puisque ma découpe va être positionnée ici donc je veux que mon message apparaissent sur cette fenêtre donc je mets mon sentiment ici de façon que quand il se replie on puisse le voir donc mon sentiment ici et j'ai mis une petite décoration en dessous j'enlève mon cache donc je positionne mes tampons il a l'envers c'est normal je suis un peu gourde il est à l'envers voilà donc c'est juste pour vous montrer un peu ce que le tamponnage est déjà fait donc là j'encre avec la versa marque donc j'encre je tamponne je mets ma poudre à embosser et ensuite je chauffe alors c'est pour ça que j'en fait je voulais pas fait devant vous parce que ça fait beaucoup de bruit donc le résultat il est là voilà donc j'ai tamponné un meilleur vœu donc il va être pile poil dans le cadre quand ça va s'ouvrir on verra le sentiment ça j'ai plus besoin donc on va monter cette petite carte alors déjà on va coller ce morceau là au dos donc j'en colle le bas de ma languette je la positionne de façon à ce qu'on puisse retirer le bord il est un petit peu court mais ça va aller alors mon chiffon donc j'enlève la colle voilà il dépasse un petit peu de chaque côté et ensuite avant de le avant de coller sur la base je vais faire un petit trou pour pouvoir l'attraper plus facilement alors un petit trou sur le haut à peu près au milieu je vais mettre un oeillet j'ai plus de blanc c'est un peu gris c'est gris je rachète des oeillets donc je positionne mon oeillet et je passe voilà donc l'oeillet est posé et maintenant je peux coller sur ma carte donc j'en colle en fait les bords je centre je vérifie que mon sentiment soit on se voit bien je vais peut-être le remonter un tout petit peu voilà bon ça gondole un petit peu parce que bon comme ça a été chauffé le papier s'est mis à gondoler c'est pas grave je vais mettre sous presse ensuite voilà donc notre mécanisme doit fonctionner voilà alors je vais y mettre un petit bout de fil il n'est pas très adapté mais pour le moment je n'ai rien qui aille bien avec je vais essayer de trouver du fil du fil du ruban bleu on s'est pas encore collé mais c'est pas grave une fois que ça sera mis sous presse ça collera mieux voilà donc j'ai mon petit ruban qui va permettre l'ouverture de ma petite carte voilà bon c'est pas terminé je fais une petite déco j'en suis à combien donc ça va alors pour mettre dessus je vais mettre un petit hérisson alors j'ai une découpe de hérisson c'est c'est sabella qui m'a inspiré j'avais cette découpe depuis un petit moment donc j'ai mettre cette petite découpe j'ai beaucoup aimé les vidéos de montage de sabella c'était très très sympathique ma belle j'espère que tu vas mieux ainsi que ta petite famille tu pourras profiter ton réveillon pleinement voilà donc vous mettez un petit nez c'est pareil j'ai plus de pince il va falloir que je me rachète une une pince courbe c'est plus facile on met moins de colle sur les éléments voilà son petit nez il a des petites pièces sur le pelage alors est ce que c'est celui qui est en bas celui ci peut-être oui une pièce en haut voilà mon petit hérisson est terminé quoi que j'ai envie de lui mettre une petite perle à la place je vais réussir à mettre les perles en passe c'est pas évident les perles d'un d'épée la récupération évidemment ça va pas se coller comme je veux voilà voilà ah oui ça sera beaucoup mieux on est beaucoup plus joli comme ça ses petits yeux voilà et ce petit hérisson je vais le coller ici de façon à ce qu'on puisse on puisse le voir en supérieure en surépaisseur quand on va le déplier donc il faut que je pose la colle en dessous des oreilles voilà voilà le montage de ma petite carte donc quand on tire le petit hérisson se redresse coller un petit peu je le met sous presse parce que ça va pas voilà le petit hérisson se redresse et on voit apparaître le sentiment je vais mettre ce petit jeune homme sous presse de façon à ce que ce soit bien collé voilà j'espère que ma petite vidéo vous a plu mon petit montage vous a plu au passage je remercie du fond du coeur la généreuse donatrice qui m'a offert ce dice et d'autres choses voilà voilà donc merci à toi tu vois je me sers de tes affaires il n'y a pas de soucis je te fais de très très gros bisous je pense très très fort à toi voilà et puis ben on garde le contact voilà et à vous autres je vous souhaite de passer un bon réveillon passer du mieux qui peut cette fin d'année et puis entamer la prochaine allez sur des chapeaux de roue on va espérer que tout sera meilleur et que tout ira bien allez je vous embrasse très très fort bonne journée et puis bonne fin d'année au revoir